... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de FICTO. Tout de suite, une méthodologie innovante pour gérer, organiser le risque fournisseur. Je vous propose l'intervention de Victoria Gardin de chez OneTrust. C'est à vous. Bonjour à tous. Désolée du retard, on s'est trompé d'amphithéâtre. Ça commence bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce qu'on a pu constater avec nos clients comme étant des approches modernes pour gérer les risques fournisseurs. On va revoir tous ces éléments ensemble rapidement aujourd'hui. Avant qu'on continue sur cette thématique de la gestion des risques fournisseurs, sachez qu'on est au stand E1. Si vous le souhaitez, on a de la documentation qui est disponible. On est à votre disposition pour discuter de vos problématiques aujourd'hui et de comment est-ce qu'on peut vous accompagner grâce à OneTrust sur tous ces challenges. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains facteurs qui sont principaux dans la gestion des risques fournisseurs et qui sont les facteurs qui vont pousser les entreprises à faire des analyses de risques et de l'évaluation des risques fournisseurs. Généralement, ça démarre d'une part par les nouvelles technologies qui sont disponibles. Je pense notamment au cloud, par exemple, qu'il y a de plus en plus de fournisseurs et de nouvelles technologies et de partenaires auxquels vous allez faire appel pour vos services. Et tout ça, ça peut aussi amener des violations de données supplémentaires puisque le fait de faire appel à des partenaires et à des tiers, ça implique un nouvel acteur dans votre chaîne de valeur et donc forcément plus de risques également sur les aspects de violations de données de la même manière. Ce qui est important quand on prend ces deux premiers aspects en compte, c'est le fait que plus vous allez avoir de risques de violations de données, plus vous allez avoir également de potentiels risques pour, d'une part, votre propre réputation, que ce soit auprès de vos clients, bien entendu, si jamais vous avez une violation de données, et également auprès des régulateurs. Donc si jamais vous avez une violation de données, il va forcément y avoir des conséquences réglementaires et donc ça peut avoir des conséquences importantes pour justement votre entreprise et votre image de marque. Ce qui est important aujourd'hui, notamment même en termes de chiffres, quand on regarde ces éléments-là, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui ont été faites à ce sujet, mais selon certaines études, il y a plus de 63% des violations de données aujourd'hui qui sont en fait dues à un fournisseur. Et donc c'est vraiment un chiffre qui est important. Et c'est d'autant plus important qu'au final, quand on interroge les entreprises qui font appel à des fournisseurs, une grande partie de ces entreprises pensent qu'au final, les fournisseurs ne déclareraient même pas l'incident si jamais il avait lieu. Donc des vraies problématiques et des vrais challenges qui sont aujourd'hui abordés par les entreprises et qui vont nécessiter en fait la mise en place d'approches de gestion des risques fournisseurs et de mise en place de gestion des relations avec les fournisseurs qui doivent être les plus opérationnelles possibles pour pouvoir justement permettre d'aider avec ces challenges-là. En plus de ces aspects vraiment opérationnels, il y a également l'environnement réglementaire qui évolue avec un certain nombre de réglementations internationales qui vont impacter justement les exigences en termes de gestion des relations fournisseurs avec bien sûr le RGPD en 2018, mais aussi l'ABE, l'European Banking Association, en 2019, les lignes directrices de l'État de New York en 2019, le CCPA en 2020 et puis le LGPD qui est également mis en oeuvre en 2020 et donc qui ont toutes des impacts en termes de gestion des risques fournisseurs. Donc toutes ces réglementations-là, je vais passer assez rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais effectivement il va y avoir un véritable impact mondial sur la gestion des risques fournisseurs avec des exigences qui sont différentes, mais qui convergent quand même en un point. La nécessité d'avoir une gestion des registres qui vont vous permettre de justifier votre conformité à l'international et donc la nécessité de mettre en place des approches qui vont justement gérer et pouvoir couvrir l'intégralité de ces exigences. Si on regarde aujourd'hui les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place pour la gestion des risques fournisseurs, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs étapes qui vont être vraiment importantes avec un certain nombre d'étapes qui sont déjà aujourd'hui assez bien prises en compte, notamment l'identification des fournisseurs, l'identification des flux de données avec les différents fournisseurs, l'évaluation et la revue de ces fournisseurs, donc quels sont les risques qu'ils présentent, puis l'atténuation de ces risques. Une fois que vous les avez identifiés, comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec vos fournisseurs pour justement atténuer tous ces risques ? Et ensuite, tous les rapports et analyses que vous allez pouvoir produire qui vont vous permettre d'une part de choisir les fournisseurs avec lesquels vous allez travailler, mais aussi de prouver votre conformité si jamais c'était nécessaire. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit de manière assez générale chez nos clients, c'est qu'il peut y avoir une pièce manquante à ce puzzle de gestion des risques fournisseurs qui va être le suivi en continu, justement des risques que présentent ces fournisseurs. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir vraiment un outil qui vous permette de pouvoir prendre en compte ces éléments-là de la même manière pour pouvoir répondre à ce nouveau challenge. Donc deux éléments qui vont être importants. Le premier, c'est bien sûr l'intégration à des outils qui vont vous permettre de recevoir des mises à jour quotidiennes et de créer un référentiel de risques qui va regrouper tous les fournisseurs et tous les produits. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc ce qui est important à prendre en compte à ce niveau-là, et ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, c'est le fait de rentrer le plus dans le détail possible dans l'analyse des risques avec le fournisseur. Puisque vous allez non seulement vous attarder aux fournisseurs en lui-même, donc avec par exemple Amazon, si on prend un exemple, mais également aux ressources ou aux applications, donc les différents services ou produits que peuvent vous offrir les fournisseurs. Je pense par exemple à Amazon Web Service. Et ensuite, les engagements que vous allez avoir avec ces fournisseurs. Donc là, par exemple, pour Amazon Web Service, on va uniquement prendre un engagement sur une base de données en particulier. Et ensuite, le type de processus opérationnel, qui vont être engagés avec ce fournisseur en particulier. Donc en faisant une analyse plus détaillée, ça vous permet justement d'avoir une vision complète et une analyse des risques qui sera beaucoup plus pertinente. En termes de gestion des risques, vous allez pouvoir automatiser une partie de cette analyse de risque en fonction d'un certain nombre de déclencheurs. Donc ça peut être par exemple une violation de données qui aurait lieu chez ce fournisseur, le fait qu'un fournisseur vous déclare un nouveau sous-traitant qui peut être déclencheur d'une nouvelle analyse de risque, une nouvelle réglementation qui pourrait être mise en place, une mise à jour des produits du fournisseur de la même manière, une hausse du nombre de données qui va passer par le biais d'un sous-traitant en particulier qui vous engageraient à refaire une analyse de risque, des activités de fusion-acquisition. Il y a beaucoup de déclencheurs qui peuvent générer le besoin d'une nouvelle analyse de risque. Et donc quand vous allez mettre en place tous ces workflows d'automatisation pour essayer de réduire ces challenges, il y a plusieurs questions qu'il va falloir regarder. Et notamment, à qui vous allez adresser l'évaluation ? Chez votre fournisseur, qui est le meilleur point de contact pour vous aider ? Est-ce que l'évaluation a changé dans le temps ? Donc si vous avez déjà évalué ce fournisseur, quels sont les nouveaux éléments que vous allez lui demander ? Troisième point, la tolérance au risque que vous aviez à l'époque où vous avez lancé l'évaluation, est-ce qu'elle a changé pour x ou y raisons ? Et est-ce que l'approbateur chez vous a également changé ? En fonction des réponses que vous allez recevoir, vous allez pouvoir calculer le niveau de risque. Et donc vous allez pouvoir hiérarchiser les fournisseurs en fonction des niveaux de risque que vous allez avoir évalués. Donc avec un premier niveau qui va être bien sûr négligeable, un niveau limité et un risque important. Et en fonction du niveau de risque initial que vous aurez pu calculer, vous allez pouvoir déterminer, en fonction de l'atténération du risque que vous allez mettre en place, le niveau de risque et de suivi que vous allez vouloir faire avec ces différents fournisseurs. Donc je vais passer assez rapidement, mais pour ce qui est du suivi, justement, du niveau de risque des fournisseurs, vous allez pouvoir vous baser sur trois différents éléments. Le premier qui va être la mise à jour des référentiels. Donc un exemple typique, ça va être la mise à jour ou la fin de facilité d'une certification ISO 27001. Donc là, à partir du moment où vous savez que la certification a expiré, vous allez pouvoir relancer une évaluation de ce fournisseur automatiquement, ce qui forcément facilite le travail de gestion par la suite. Vous pouvez également faire le suivi par le biais d'intégration. Donc si jamais vous avez d'autres outils qui, aujourd'hui, vous permettent de gérer la sécurité sur votre réseau, vous pouvez avoir des flux automatiques qui vont générer des nouvelles évaluations auprès de ces fournisseurs. Donc je vais passer assez rapidement. Et ensuite, vous avez bien sûr le suivi des violations de données. Et donc en cas de violation de données chez un de vos fournisseurs, relancez également une évaluation automatiquement auprès de ce fournisseur. Pour ce qui est des différentes étapes que vous allez pouvoir suivre pour identifier un risque en particulier, il va bien sûr avoir l'identification du risque, l'intégration du risque dans la plateforme, pour rendre tout ça le plus opérationnel possible. Et ensuite, le déclenchement d'actions automatiques par rapport au workflow que vous aurez sélectionné. Donc toutes les étapes qu'on a vues auparavant, qu'est-ce qui va aller déclencher de nouvelles évaluations auprès de ces fournisseurs. Et ensuite, bien entendu, toutes les mesures de suivi et d'atténuation que vous allez pouvoir mettre en place avec ce fournisseur en particulier. Et donc pour finir, en termes de processus et de facteurs déclenchants, il y a plusieurs éléments qui vont pouvoir déclencher les réévaluations des fournisseurs également. Donc des processus suropérationnels, les niveaux de risque des fournisseurs, les dernières évaluations que vous avez pu mener, et bien sûr les renouvellements contractuels. Et donc vraiment l'idée, c'est de partir de processus manuels et d'évoluer vers des processus qui soient les plus automatisés possibles. Donc c'était une présentation assez rapide. Encore une fois, OneTrust est un outil de gestion de la mise en conformité et de la gestion des risques fournisseurs, entre autres. On a un stand E1. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations, si vous êtes intéressé par l'outil, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir un outil qui vous permette d'opérationnaliser un maximum tous ces éléments-là avec la technologie qui soit vraiment au cœur de l'outil que vous allez pouvoir acquérir. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.